DG et la Soudaline Diallo, moi je pense que cette dernière a un sérieux problème. Est-ce que par hasard elle n'a pas, excusez-moi, mais est-ce qu'elle n'a pas une dépression mentale ? C'est des cas qui a porté plainte contre elle, d'accord ? La fille de l'âge bureau. Mais à chaque fois qu'elle monte sur la toile, c'est pour insulter Soudaline et ses militants. Elle doit faire très attention, en toute honnêteté. Moi, je n'aime pas promouvoir la médiocrité parce que je pense bien qu'elle cherche à se faire des abonnés sur sa page. Ça, c'est la langage qu'elle, mais elle tient des propos vraiment déplacés. C'est vraiment déplorable. Alors, bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez élever un peu votre voix, s'il vous plaît ? Ah, mais non, sa voix ne passe pas bien, là. Peut-être qu'il n'y a pas. Alors, bonsoir. Oui, je vous laisse. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien, un coup. Ça va très bien aussi. Votre nom est, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît ? Bah, je ne sais pas, je suis sur le primo. D'accord. Monsieur Bah, mais est-ce que vous n'avez pas activé le haut-parleur de votre téléphone, s'il vous plaît ? Oui. D'accord. Désactivez le haut-parleur de votre téléphone, mon cher ami, s'il vous plaît, hein ? D'accord, c'est fait. Alors, il n'y a aucun problème. Vous voulez participer à l'émission ? Effectivement. Ah, ok. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'émission Atrapnigo. Voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord, bé, et... Ah, oui, bien sûr, c'est ça, hein ? Malheureusement, il est parti. Il a raccroché le téléphone. Il n'y a aucun problème. Il va sûrement revenir. Donc, rapidement, je parlais de la famille Nieloï, hein ? Moi, je ne vais pas promouvoir la médiocrité, au fait, mais c'est qu'elle fait vraiment... Elle fait des choses très dangereuses sans se rendre compte, d'accord ? Aujourd'hui, elle a fait un direct dans lequel elle dit au président du CNRD de libérer immédiatement son frère, mais non, mais elle, elle est qui pour se prononcer comme ça, d'accord ? Moi, je ne suis pas militant de l'IFTJ, d'accord ? Je n'ai jamais rencontré le président Soudalindialo. D'ailleurs, regardez, mon nom, c'est Williams Campbell. C'est pour vous prouver combien de fois... Ben, écoutez, ce n'est pas logique, hein ? Franchement, Fatouille doit comprendre une chose. On n'est plus dans le temps du professeur Alpha Condé, d'accord ? Nous sommes dans la transition. Donc, il y a un nouveau président. Même s'il n'est pas démocratiquement élu, mais ce n'est plus la même chose, d'accord ? La justice va triompher dans ce pays. Tenez-vous bien, en toute honnêteté. Cet après-midi, elle a également insulté tous les militants de l'IFTJ, en plus, y compris son président. Même si, moi, je vais dire ce soir à l'antenne, en toute honnêteté, si le président en question n'est pas porté plainte, ses soeurs doivent porter plainte également contre cette dame. Allô, bonsoir. Monsieur, votre nom est, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît ? D'accord. Monsieur Jacob, vous nous appelez d'où ? D'accord, ok, monsieur Bas nous appelle de ce le primo. Vous voulez participer à l'émission ? Oui. Voici les interdits de l'émission. Oui, non, ok, si, d'accord, B, E, A, oui, bien sûr, c'est ça, hein ? D'accord. Vous n'avez que 5 minutes pour repartir avec un cadeau, est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Mais faites votre choix, nous avons un téléphone et une enveloppe, allez-y, on vous écoute. J'ai choisi l'enveloppe. L'enveloppe, d'accord, il n'y a aucun problème. Vous avez choisi l'enveloppe et je vous souhaite bonne chance. Top chrono, c'est parti. Monsieur, vous faites quoi dans la vie ? Je suis élève. Élève de quelle classe ? De la 8ème année. Élève de la 8ème année, hein ? Effectivement. Bon, faites-vous la différence entre un nombre pair et un nombre impair ? Un nombre pair et un nombre impair ? Oui. Un nombre pair. Oui, c'est quoi un nombre pair ? Dites-nous. Un nombre pair, c'est un nombre pair. Vous dites ? Allô ? Il ne passe pas bien. Ah non, il ne passe pas bien là, honnêtement. Il y a un sérieux problème avec son téléphone peut-être. Il va peut-être nous revenir un peu plus tard pour la suite de l'émission Trapp-Nigo. Vous savez, c'est normal. Attention, ce n'est pas une émission de débat politique, mais par contre, c'est une émission de divertissement. Mais laissez-moi au moins, laissez-moi m'exprimer sur le dossier de Nieloï, hein ? D'accord ? Et rapidement, pour finir, je vais dire ceci, hein ? Moi, à toute honnêteté, je suis pour la vérité, d'accord ? Tout ce qu'elle fait aujourd'hui, Fatou Nieloï, tout ce qu'elle fait n'est vraiment pas du tout réfléchi de sa part. Et elle doit faire très attention. Certes, le président en question ne peut pas porter plainte contre lui, hein ? Celui de Alain Diallo. Mais ses sœurs doivent également porter plainte. Parce que cet après-midi, elle a encore osé insulter comme l'a si bien fait son frère. Cette dernière a honnêtement une autre idée dans sa tête, d'accord ? Nous ne sommes plus dans le régime du professeur Alpha Kondé. Si à l'époque, tout était permis, de nos jours, tel n'est plus le cas, d'accord ? Tel n'est plus le cas. Moi, je pense que le président de l'FDG doit réagir. S'il ne réagit pas, les membres de sa famille doivent réagir par rapport à cette dame Fatou Nieloï qui est en train de tenir des propos déplacés à l'encontre des soldats d'Alain Diallo. Je pense bien que ce n'est pas évident, d'accord ? Son frère a fait la même chose, c'est pourquoi il s'est retrouvé en prison. Ousmane Nieloï a osé insulter un ex-président de l'Assemblée nationale guinéenne, à l'occurrence l'agent Bureau Diallo. Sa fille a porté plainte. C'est pourquoi il est en prison. Donc, si toi, sa grande sœur, tu continues également de te comporter de la sorte, la justice doit faire son travail. Comme tu le dis, elle dit carrément qu'elle va partir en prison, d'accord ? Les portes des différentes prisons sont grandement ouvertes, d'accord ? Si tu souhaites te retrouver en prison, il n'y a aucun problème, mais la justice doit faire son travail. Parce qu'elle doit arrêter. Son frère est condamné parce que tout simplement, il passait tout son temps à insulter les gens sur la toile. Et toi encore, tu reviens pour emprunter les pas de ton frère. Ce n'est pas évident. Moi, ce n'est pas mon problème. Je ne te connais pas. Je ne vais pas faire ta promotion, mais ce qui est sûr, je suis pour la vérité. Alors, bonsoir. 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 Mais élevez un peu votre voix. Je ne vous reçois pas très bien, s'il vous plaît. J'ai déjà diminué. D'accord. Votre nom est vous, vous nous appelez douce, s'il vous plaît. Non, non, je m'appelle Mariam, je m'appelle Guam Dalai. D'accord. Guam Dalai, Mariam, je m'appelle Guam Dalai. Mariam, comment allez-vous ? Ça va ? Ça va, et vous ? Ça va très bien. Vous voulez vraiment participer à l'émission ? Oui. Alors, Mariam, voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord. Ben, eh, ah oui, bien sûr, c'est ça. Ok. Vous n'avez que 5 minutes pour répartir avec un cadeau. Est-ce que vous êtes prête ? Allô ? Oui, je vous écoute. Mariam, vous n'avez que 5 minutes pour répartir avec un cadeau, hein ? Ok. Mais qu'est-ce que vous voulez comme cadeau, Mariam ? Vite, vite fait. L'enveloppe, l'enveloppe. Ah, vous avez besoin d'argent, hein ? D'accord. Ah, mettez son nom derrière l'enveloppe. Mariam, depuis Andalai. Donc, Mariam, on peut commencer ? Elle est partie ? Allô ? Je suis là. Bon, Mariam, dites-moi, est-ce que vous êtes réellement prête ? Je suis prête. Ok. Alors, top chrono, c'est parti. Mariam, vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiante. Étudiante de quelle université ? De Kofi Annan, de Guinée. Ah, l'université de Kofi Annan, hein ? Bien sûr. Ouh ! Ah, elle-même, elle a raccroché le téléphone parce qu'elle s'est rendue compte. Mais quand même, on allait vous accorder une seconde chance. Revenez, s'il vous plaît. D'accord, Mariam Bialo de Andalai. Certes, elle a besoin de cette enveloppe, mais malheureusement, elle a prononcé un interdit. Bon, ce qui est sûr, je vous respecte beaucoup. Merci beaucoup, merci vraiment à vous de nous avoir appelés dans cette émission. Mais ça fait un peu longtemps, Aïcha de Matoto n'appelle pas, ou bien c'est Sangoya, je ne sais pas trop, mais bon, ce qui est sûr, voilà, vous vous rappelez d'elle, non ? Cette dame qui participe à cette émission depuis Matoto, hein ? Voilà. On va rapidement retrouver aussi un autre appel. Alors, bonsoir. Allô, bonsoir. D'accord. Faites vite, vous avez toujours le même numéro de téléphone, le 657-006-600. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît. D'accord, mais bien diminué le volume de la télévision, d'accord ? Oui, d'accord. Ok. Alors, monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît. Je m'appelle Samy Sagaba, je suis jusqu'à Kamsar, à la cité. D'accord. Monsieur Samy nous appelle depuis Kamsar, n'est-ce pas ? Allô ? Allô, 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 oui, oui. Ok, monsieur Samy, vous nous appelez depuis Kamsar ? Oui, oui, oui. Vous voulez participer à l'émission ? Oui, oui, je veux participer à l'émission. Ok, monsieur Samy, voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord. Ben, eh, ah ouais, bien sûr, c'est ça, hein ? Oui, monsieur. Voilà. Bon, vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau ? L'enveloppe ou le téléphone ? Bon, le téléphone D'accord, bon, il a choisi le téléphone Samy depuis Kamsar D'accord, oui, oui, c'est Kamsar Ok, alors, monsieur Samy, on peut commencer ? Oui, je suis prêt, toujours Top chrono, c'est parti Mon cher ami, vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis étudiant J'ai fini, j'ai fait des tests avec mes cantes à gérer Reprenez, s'il vous plaît Oui, j'ai fini Écoutez-moi, est-ce que vous pouvez désactiver le haut-parleur de votre téléphone, s'il vous plaît ? Mais là, on ne vous ressort pas Oui, j'ai désactiver D'accord, maintenant Est-ce que par hasard, vous n'avez pas des écouteurs ? Oui, oui, j'ai pas des écouteurs J'en ai vu tout Ok, maintenant, c'est bon, on recommence, d'accord ? Je peux vous rappeler les interdits pour une dernière fois ? Oui, oui, oui Les voici très bien, oui, non, ok Si, d'accord B, A, oui, bien sûr, c'est ça, d'accord ? Oui, oui Voilà, c'est bon maintenant Vous avez bien compris On peut recommencer ? Je suis d'accord Je suis prêt On peut recommencer Ok, alors Top Chrono, c'est parti Messieurs, vous faites quoi dans la vie ? Bon, je suis étudiant Je suis étudiant en mécanique en génie, deux pièces Ok, il n'y a aucun problème, j'ai bien compris Ok, ça va très bien comme ça ? Oui, ça va très bien Ah non, mon cher ami, le « oui » est un interdit de l'émission Veuillez bien vous reposer et rappelez-nous un peu plus tard D'accord ? Je pense bien qu'il n'a pas encore maîtrisé la chose Il n'est pas vraiment dans l'émission C'est pourquoi il ne fait que prononcer les interdits Voilà On va rapidement aussi partir avec un autre appel Vous êtes sur Ouest Africa TV La pan-africaine des grands événements Merci donc d'être au rendez-vous Voilà, merci d'être là pour suivre cette émission Les appels Bonsoir Allo ? Allo, bonsoir Voilà, 600 657 00 66 00 pour participer à cette émission D'accord ? Merci beaucoup On va donc rapidement aussi prendre notre appel Bonsoir Ah, notre ami aussi est parti D'accord, il n'y a aucun problème 657 00 66 00 pour participer à cette émission D'accord ? Cette émission s'appelle « Attrape Nigo » Elle vous offre des cadeaux Et tenez-vous bien cette semaine Voilà Allo, bonsoir 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 Monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît ? Oui, bonsoir 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 monsieur, vous allez bien ? Oui, oui, ça va et vous ? Mais élevez un peu votre voix là, élevez un peu votre voix s'il vous plaît ? Oui, j'ai vous écouté très bien D'accord, votre nom et vous nous appelez d'où ? Mamadou, je vous appelle Jesse Kabélé D'accord, monsieur Gallo nous appelle de Kabélé, n'est-ce pas ? Oui Alors monsieur Gallo, bienvenue dans l'émission « Attrape Nigo » Voici les interdits D'accord Mais qu'est-ce que vous voulez d'avoir comme cadeau ? Nous avons une enveloppe et un téléphone, faites vite Allô ? Ouh là là, allô ? Oui, allô Mais mon cher ami, s'il vous plaît, vous pouvez vous éloigner un peu de votre télévision là ? Éloignez-vous un peu de la télévision s'il vous plaît, d'accord ? Ah non, monsieur Gallo, mais lui, je pense bien qu'il refuse carrément de respecter, voilà donc, la règle de l'émission Allô, au soir Il est parti, hein ? Ben, s'il refuse, s'il refuse, ben, monsieur Gallo de Mamadou de Kabélé, d'accord ? Je vous conseille honnêtement de respecter la règle, la première règle de l'émission, d'accord ? Voilà, c'est pas mauvais, on va, on va toujours partir avec cet autre appel, d'accord ? Si les appels se bousculent, c'est normal D'accord Bonsoir C'est pas parfait Bonsoir Bonsoir, monsieur Monsieur, votre voix n'est pas audible, est-ce que vous pouvez vous éloigner ? Est-ce que vous pouvez désactiver le haut-parleur de votre téléphone ? Ah ben, les gens sont vraiment difficiles parfois, hein ? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave Bonsoir Allô ? Allô, bonsoir Ah, il refuse carrément de diminuer le volume, non, pas le volume, mais par contre, de désactiver le haut-parleur de son téléphone, ben, si tel est le cas, voilà, on ne peut pas attendre, hein, d'accord ? Merci vraiment, donc, à vous, c'est parti, donc, on va retrouver vite fait un autre appel. Bonsoir Bonsoir, vous allez bien ? Ça va très bien, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît ? Abdurahman Diallo, depuis Symphonia D'accord, monsieur Abdurahman Diallo nous appelle de Symphonia, vous voulez participer à l'émission ? Oui Alors, monsieur Abdurahman, voici les interdits, oui, non, ok, si, d'accord, ben, eh, ah oui, bien sûr, c'est ça, d'accord ? Très et demi Voilà, vous avez bien compris ? Oui, j'ai compris Ok, oui, mais qu'est-ce que vous voulez comme cadeau ? Choisissez votre cadeau L'enveloppe D'accord. Alors, M. Abdurrahman a choisi l'enveloppe depuis Sonfonia. Mettez son nom derrière l'enveloppe. Alors, M. Abdurrahman, on peut commencer? Vous pouvez commencer. Alors, top chrono, c'est parti. Mon cher ami, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant. Étudiant de quelle université? À l'université de Sonfonia. Ah, d'accord. Vous faites quelle option là-bas? La sociologie. Ah, ok. Vous faites la sociologie. J'ai fait la sociologie. C'est quoi la sociologie? En une petite définition, c'est quoi la sociologie? La sociologie est une branche. D'accord. Qui donne des informations et qui renseigne de plus. D'accord. Selon vous, la sociologie est une branche qui donne des informations et qui renseigne? Oui. Selon vous. Oh, désolé. Monsieur, vous avez prononcé le oui, M. Abdurrahman. Allô? J'ai dit selon. Non, 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 non. Écoutez. Il va falloir qu'on reprenne. Bela, vous avez prononcé un interdit. On va vous accorder une seconde chance. D'accord? Je vous écoute. Parce que vous ne pouvez pas quand même répartir comme ça avec l'enveloppe. Écoutez-moi très bien. Pour la dernière fois, voici encore les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord. B, A, 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 B, bien sûr, c'est ça. D'accord? Je vous écoute. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, on peut recommencer, là, rapidement, hein? Vous pouvez recommencer. Alors, Top Chrono, c'est parti. Vous m'avez dit tout à l'heure que la définition de la sociologie est la suivante, n'est-ce pas? Allô? Je vous écoute. Vous m'avez dit que la... Définissez-moi. Donnez-moi encore la définition de la sociologie. Rapidement. Je vous dis que la sociologie est une science qui donne des informations et qui forme le cadre de l'administration, le journalisme. D'accord. Et puis de suite. Il n'y a aucun problème. J'ai bien compris. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut parler un peu de ce verdict final de Nyéloï qui est tombé aujourd'hui? Nyéloï, c'est que j'ai à continuer la famille Nyéloï. D'accord. Vous dites ça? J'ai dit bien. Oui? C'est que j'ai à continuer, surtout sa grande-sœur, qui lui a conduit. Dans ce problème? Oui, allez-y. Qui lui a conduit dans ce problème? Oui. Parce qu'on peut charger un fusil et que ça rate. Mais une personne qui arrive, ne le rate jamais. Effectivement. C'est ce qui est arrivé Nyéloï. D'accord. Il y a une telle chose que je vais dire. Oui. Sa grande-sœur doit beaucoup faire très attention sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'il y a le monde sur les réseaux sociaux. Ok. Elle fait tout doucement vers le démarque. D'accord. Pour qu'elle soit rétablie dans certains cas. D'accord. On s'est bien compris. Mais vous, deux ans de prison ferme contre Ousmane Nyéloï. Vous, vous trouvez ça normal? Écoutez, monsieur. Oui, mais allez-y rapidement, là. C'est un jeune à vous dire. Oui. C'est-à-dire que tout le monde arrive avec les vidéos de Nyéloï, les vidéos de la sœur de Nyéloï, les deux ans de prison, là. Les deux ans de prison, là, moi, je suis derrière la justice. Ok. Il n'y a aucun problème. Vous, vous êtes derrière la justice. Je suis derrière la justice. Mais selon, avec tout ce que sa grande-sœur est en train de faire aujourd'hui sur la toile, est-ce qu'elle ne risque pas aujourd'hui de se retrouver en prison comme son petit frère? Elle doit faire très attention. C'est que j'ai commencé dès le début lorsque vous avez posé la question. Oui. Faire très attention et réduire ses discours sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec elle, hein? Je ne suis pas d'accord avec... Désolé, mon cher ami, le mot d'accord était un interdit de l'émission. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup, on va rapidement partir avec un autre appel. Merci beaucoup à vous, hein, mon cher ami. Les appels à l'instant même dans cette émission Atrape Nigo, hein? Vous, si vous voulez également participer, faites comme notre ami, hein? Voilà, donc, qui était là à l'instant même, mais malheureusement, qui a raté une très grande enveloppe. D'accord? Sinon, l'enveloppe est vraiment... Voilà, tu vois? Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Ouh là là. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. 657 00 66 00 pour vos appels. Vous êtes dans... Allo, bonsoir. Bonsoir. Ah, il n'y a personne. Allo, bonsoir. D'accord. Et n'oubliez surtout pas, hein, cette semaine, ça va vraiment chauffer sur Est Africa TV, surtout avec l'émission Star Aligne. Vous avez donc DJ Arafant et voilà donc, et Jack Phénominal. Et surtout, vous aurez après tout... Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Bon, après tout, si tout va bien, vous aurez également Maxime Béka, hein, au compte du RAP, hein, le rap, franchement. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va très bien, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Demodula. Depuis? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Demodula. Ça, c'est où, ça? C'est dans Capororail. Ah, d'accord, dans Capororail, il n'y a aucun problème. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Je n'ai pas le nom de Bayousof. Votre nom, c'est? Bayousof. D'accord, monsieur Bayousof, voici les interdits de l'émission. Oui, non, ok, si, d'accord. B, A, oui, bien sûr, c'est ça, d'accord? Yes. Alors, monsieur Bayousof, si vous êtes prêts, on peut commencer. Yes. Évitez le yes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau d'abord, monsieur Bayousof? Je veux une voiture. Non, désolé, on ne peut pas quand même. Nous, on ne peut pas vous offrir quand même une voiture ici. Nous n'avons qu'un téléphone et une enveloppe. Hein? Je veux un cadeau, dis-jeux. Nous avons un téléphone et une enveloppe, pas plus, d'accord? Je veux le téléphone, alors. Voilà, le téléphone, mais on n'a pas un véhicule à offrir ici, hein? D'accord. Alors, si vous êtes prêts, on peut commencer, hein? Oui. Voilà, ou bien, si tu es prête, tu vas lui donner ta voiture, hein? Parce qu'il y aura quand même une grande voiture. Voilà, c'est... Elle a... Elle a... Elle a une télé-thematique, voilà. Bon, monsieur, on peut commencer? Oui. Monsieur, évitez de dire, mm-hmm, ou yes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux encore vous rappeler les interdits, s'il vous plaît, hein? Vous avez dit, vous avez dit d'éviter les interdits, mais je ne dis pas les interdits. Mais si vous dites, mm-hmm, c'est comme si vous avez dit oui, évitez ça, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, on commence. Monsieur Youssouf, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant. Étudiant de quelle université? De Somphonia. De Somphonia, d'accord. Vous faites quelle option là-bas? Banque de finances. Ah, d'accord. Vous faites banque et finances. Dieu... Hein? Allô? Là. Ce n'est pas de tout facile d'éviter vos mots interdits, là. Mais écoutez, monsieur, s'il vous plaît, évitez de dire oui, non, mais ça revient à la même chose, quand même, hein? S'il vous plaît. Ce n'est pas la même chose. Non, mais non, 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 vous ne pouvez pas me dire non, non, je suis désolé quand même, hein? Voilà. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Oui. C'est ça, le problème. Lui, il n'est pas prêt, hein? Monsieur Youssouf, en toute honnêteté, vous n'êtes pas encore prêt pour l'émission. D'accord? Ah, merci beaucoup, il est parti, il est parti, mais bon, si vous voulez, Hawa va vous offrir, il va vous donner sa voiture, parce qu'elle a une Toyota Matrix, Matrix Balèze. Bonsoir! Allô! Allô, bonsoir! Ah, il n'y a personne. Mais, Youssouf, tu étais bien parti, là, mais après tout, c'est... Voilà, tu as vu, non? C'est difficile, parfois. Allô, bonsoir! Allô? D'accord. Allô, bonsoir! Oui, allô, bonsoir! Monsieur, votre nom est, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Madu Balde, depuis Air Report. D'accord, monsieur Balde nous appelle de l'Air Report. Vous voulez participer à l'émission? Oui. Voici les interdits, oui, non, ok, si, d'accord, ben, eh, ah ouais, bien sûr, c'est ça, d'accord? D'accord. Des mots, on n'est pas du tout prononcés, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Ah ouais, je veux l'enveloppe. Ah d'accord, monsieur veut une enveloppe. Hein? Vous voulez une enveloppe? Oui. D'accord, alors, ah ouais, il a choisi l'enveloppe. On peut commencer, monsieur Bas? On peut commencer, monsieur Balde. Alors, top chrono, c'est parti. Vous, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant. Étudiant de quelle université? Gamal Abdel Nasser. De Conakry, d'accord. Vous faites quelle option là-bas? La biologie médicale. Ah, d'accord. La biologie médicale. Effectivement. D'accord. Donc, vous êtes censé travailler dans une pharmacie, par exemple, n'est-ce pas? Non, dans une laboratoire. Dans un laboratoire ou dans une pharmacie? Dans un laboratoire. Ah, donc, vous, vous êtes censé travailler dans un labo, hein? Effectivement. Oui, oui, mais lorsque vous travaillez dans un labo, c'est pour faire quoi? C'est pour détecter les maladies ou quoi? C'est pour détecter les maladies. D'accord. Alors, ça veut dire que vous pouvez faire le test de l'hépatite B, c'est ça? Effectivement. D'accord. L'hépatite B, le VIH et plusieurs maladies, n'est-ce pas? Effectivement. Quelle est la différence entre l'hépatite B et le VIH? Ah, pour l'instant, si en deuxième manière, je ne connais pas la différence. Ah, pour l'instant, vous n'avez, vous ne connaissez pas la différence, hein? Effectivement. Mais l'hépatite B aussi est une maladie très dangereuse, n'est-ce pas? Je l'ai appris, oui. Désolé. Oui, monsieur. Mais oui, c'est ça, hein? Mais si vous voulez, on peut vous accorder une seconde chance, hein? D'accord, d'accord. Écoutez-moi très bien. Voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord, B, A, oui, bien sûr, c'est ça, d'accord? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, bonsoir. Bonsoir. Un autre ami est parti. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oh là là, il est parti, non? Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là et je vous attends également, hein? Vous avez toujours le même numéro, le 657-0066-00 pour vos appels. Dans cette émission, vous savez, il est vraiment important de signaler ça, hein? Faites vite pour participer. Et surtout, je vous conseille honnêtement de respecter la première règle de l'émission. D'accord? La première règle est la suivante. Veillez toujours bien vous éloigner de la télévision avant d'appeler. D'accord? Voilà. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? D'allô, Mariam Adjoulde. D'ici, Andala. Ah, D'allô, Mariam Adjoulde. Allô, D'allô, Mariam Adjoulde. Vous allez bien? Je vous écoute. Oui, je suis là. Vous voulez participer à l'émission? Oui. D'allô, Mariam. Voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord, bé, et, ah ouais, bien sûr, c'est ça. D'accord? D'accord. Ben, si vous êtes prête, on vous écoute, hein? Je suis prête. Mais qu'est-ce que vous voulez comme cadeau d'abord? Nous avons une enveloppe et un téléphone. L'enveloppe. Ah, vous voulez une enveloppe vous aussi, hein? Oui. Donc, ça galère, quoi, c'est ça, hein? Uh-huh. D'accord. Je vous souhaite bonne chance. Ah ouais. Mets le nom de Mariam Adjoulde derrière l'enveloppe. Non, 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 c'est pas Kouza, c'est Amdalaï. Oui, hein, Amdalaï derrière l'enveloppe. Il n'y a pas de problème. Alors, Mariam Adjoulde, on peut commencer? On peut commencer. Ok. Top Chrono, c'est parti. Mariam, vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante de direction dans une entreprise immobilière. Assistante de direction dans une entreprise immobilière. Bonjour. Oui. Oui. Mariam. Ah, Mariam, toi aussi, on allait quand même t'accorder une seconde chance. Elle a raccroché directement le téléphone, quoi. Eh? Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup. Ah, sinon, on allait vraiment échanger autour de cette émission. Malheureusement, vous avez raccroché le téléphone. Pas de problème. 657 00 66 00 pour participer à l'émission. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, malheureusement, lui aussi, il a raccroché. C'est quoi le problème? Ce soir encore, il n'y a pas de gagnant. Franchement. Mais pourquoi? Il n'y a rien de mauvais. Voilà, donc, c'est... Allô, bonsoir. Allô? Ah, non, c'est ça. C'est compliqué ce soir. C'est quoi? Pourtant, tout est facile dans l'émission. Rien n'est difficile ce soir. On vous pose toujours des questions d'actualité. Voilà. C'est pas... C'est normal. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. D'accord. Il était là, mais bon, c'est pas encore bon. Merci quand même à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Votre nom est... Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis qu'il s'en sort. Vous dites? Mara Dussou. Je vous appelle depuis qu'il s'en sort. D'accord. Mara Dussou nous appelle de qu'il s'en sort. Alors, Mara, vous voulez participer à l'émission? Bien sûr. Voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord, B, E, A, O, E, bien sûr, c'est ça. D'accord, Mara? Oui. Êtes-vous fin prête? On peut commencer? Prête, oui. Ok. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau Mara? L'enveloppe. D'accord, l'enveloppe. Elle a besoin également de l'enveloppe, d'accord? Alors, c'est parti. Dussou, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante de quelle université? Gamal. Gamal. Vous faites quelle option? Biochimie. Ah, vous faites biochimie, hein? Effectivement. Biochimie est une branche de la médecine, non? Intéduite. Oui, alors, biochimie, vous êtes censé faire quoi? Dites-moi, parlez-moi un peu de cette branche. Bon, travaillez dans les laboratoires, dans les usines alimentaires. Travaillez dans les labos, hein? Oui. Désolée. Oh, my God! Coréen. C'est quoi le problème? Mais, alors, elle est partie, hein? Mais, n'allez pas toi aussi raccrocher. Bon, reviens, on va t'accorder au moins une seconde chance qui va peut-être te permettre de partir avec l'enveloppe, s'il te plaît, hein? Doussou Mara. Toi aussi, tu raccroches comme ça le téléphone. Elle-même, elle était surprise, quoi, en fait. Elle était surprise de, de, donc, de son résultat. Et c'est pourquoi, du coup, elle s'est mise à crier, hein? Merci donc à toi, Doussou Mara. On va rapidement partir aussi avec un autre appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. 657 00 66. 00 pour participer à l'émission. Bonsoir. Allô? Ah, non, lui aussi, il est parti. C'est quoi le problème? En tout cas, moi, je suis là. Faites vite, faites vite. Voilà, nous avons plusieurs choses à déballer dans cette émission. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Non, 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 non. Allô? Je l'ai fait. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis à l'inter. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, ça va? Ça va très bien. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je n'ai pas un nom de vous. Je vous appelle le 100 ans. D'accord. Monsieur Traoré, est-ce que vous pouvez vous éloigner de la télévision, s'il vous plaît? Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Honnêtement, il y a un bruit autour de vous. Est-ce que vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît? Ben, il est parti, il est parti. Voilà, il nous appelait donc de Cancan. Voilà. La ville de Cancan. J'aime beaucoup Cancan, moi. Voilà. Merci donc à vous, monsieur Traoré, de nous avoir appelé depuis Cancan. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Ouh là là. Bonsoir. Non, je ne vous ressens pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la télévision, s'il vous plaît? Ouh là là. Il est parti. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais c'est qui est sûr, en tout cas. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Ça va très bien. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Fatou Souma de Sangoya. Fatou? Souma. D'accord. Ah, Fatou Souma de Sangoya. Oui. Donc, vous êtes la sœur de Fatou Nieloui? Non. D'accord. Alors, Fatou Souma, vous voulez participer à l'émission? Oui, oui. Voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord, ben, eh, ah, ouais, bien sûr, c'est ça, d'accord? D'accord. Mais, Fatou Souma, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Le téléphone. Ah, vous, vous, vous avez choisi le téléphone, hein? Exactement. Ok, bon, ah, vas-y, mêle son nom sur le téléphone. Fatou Souma a choisi le téléphone. Alors, Fatou, on peut commencer? Exactement. Ok, alors, Top Chrono, c'est parti. Fatou Souma, vous faites quoi dans la vie? Étudiante à Mbeteh. Étudiante où? Mbeteh de Nakojabateh. Ah, d'accord, de Nakojabateh, hein? Exactement. D'accord. Ça va là-bas? Ça va, Alhamdor. Qu'est-ce que vous faites là-bas comme option? Contabilité, je suis. Ah, d'accord, ah, ok, comptabilité, hein? Exactement. Pourquoi avez-vous choisi cette branche? Dites-moi. Parce que c'est une branche qui... Oui, parce que c'est une branche qui fait quoi? C'est une branche qui se donne sur la gestion des entreprises. Ah, d'accord. Donc, vous voulez gérer une entreprise, hein? Exactement. Alors, moi, je vous souhaite bonne chance, d'accord? Merci. Vous aimez le football? Pas trop. Un peu, hein? Je crois. Voilà. Alors, pour votre information, hier, ils ont limogé l'entraîneur du FC Barcelone. Vous le savez déjà? Non, je ne le sais pas. Désolé, désolé, désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Hasta la vista. Au revoir. Merci donc à vous, hein? Fatou, ben, c'est quoi le problème ce soir encore? Vraiment, c'est compliqué, mais... Voilà. Ce qui est sûr, vous avez toujours cette fille qui vous pose... Voilà. C'est Hawa, en tout cas, qui pose toutes les questions ici. Et du coup, ce soir, je ne comprends pas. Mais quand même, il faut qu'on arrive à vous offrir quelque chose, hein? Il faut qu'on arrive à vous offrir quelque chose à l'antenne. C'est vraiment important, hein? Voilà. On va rapidement partir avec un autre appel. Alors, bonsoir. Allô? Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Ba Fatoumata Diaryou de Wanindara. Ba Fatoumata Diaryou de Wanindara. Ah, d'accord. Ba Fatoumata Diaryou de Wanindara. Oui. Ah, d'accord. Je me rappelle. C'est la journaliste, non? Eh? Hein? Non, non. Ah, d'accord. Il n'y a aucun problème. Alors, Ba Fatoumata, voici les interdits de l'émission. Oui, non, ok, si, d'accord. B, E, A, O, E, bien sûr, c'est ça. D'accord? D'accord. Ba Fatoumata, si vous êtes prête, moi, je vous écoute d'abord ce qui concerne le cadeau. Ou bien vous ne voulez pas de cadeau? Alors, je vous demande d'abord. Hein? Si, si, je veux. Maintenant, choisissez votre cadeau. Allez-y, on vous écoute. L'enveloppe. Ah, je savais. Donc, vous voulez une enveloppe? Il n'y a pas de problème. Ah ouais, elle a choisi l'enveloppe, donc met la main sur l'enveloppe. D'accord? C'est normal. Alors, Ba Fatoumata Diaryou, on peut commencer? Oui, je suis prête. Ok, alors Top Chrono, c'est parti. Ba Fatoumata, vous faites quoi dans la vie? Je suis élève. Élève de quelle classe? De la onzième année. Ah, d'accord. Élève de la onzième année. Effectivement. D'accord. Vous, vous faites quelle option? S, S, S. Ah, science. Vous faites les sciences expérimentales. Exactement. D'accord. Fatoumata Diaryou, donnez-moi, s'il vous plaît, le nom de l'ex-président de l'Assemblée nationale guinéenne. Désolée, mais je ne sais pas. Hein? Désolée, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ok. Comment s'appelle l'actuel président de la transition? C'est M. Maman Diaryou. Ah, d'accord. Lui, vous le connaissez, hein? Exactement. Bon. Il n'y a pas de problème. Dites-moi, est-ce que vous connaissez Fatoumata Diaryou? Fatoumata Diaryou? Oui. Un peu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur elle ce soir? Mais s'il vous plaît, sans tenir de propos déplacés, hein? Pardon. Vous avez quelque chose, vous avez un message pour elle aujourd'hui? Je n'ai rien à dire. Ah, vous n'avez rien à dire à Fatoumata Diaryou? Effectivement. Ça veut dire que vous aimez Fatoumata Diaryou et vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle fait, hein? Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait, hein? Vous ne l'aimez pas? Exactement. Mais vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle fait, quand même, hein? Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Désolée. Vous avez prononcé un interdit. Vous avez prononcé le mot « d'accord » Diaryou. Hein? Mais écoutez, Diaryou, Diaryou. Bon, Diaryou, voilà ce qu'on va faire. Allô? Oui. On va vous accorder une seconde chance. Est-ce qu'on peut partir avec la rubrique « Questions pour un champion »? Non, mais c'est à vous de voir. Si vous voulez, on reste dans l'émission « Attrape Nigo » ou bien on va partir avec la rubrique. Faites votre choix. Allez-y. On continue dans l'émission. Ok, on continue dans l'émission. Bon, il va falloir qu'on reprenne. Écoutez-moi très bien. Voici les interdits « Oui », « Non », « Ok », « Si », « D'accord », « B », « E », « Ah ouais, ouais », bien sûr, c'est ça. D'accord? D'accord. Des mots à n'est pas du tout prononcé. Mais si vous êtes prête, on commence. Je suis prête. Alors, top chrono, c'est parti. Est-ce que vous écoutez très bien la musique « Ba »? La musique de? Mais est-ce que vous écoutez la musique? Oui. Pas tellement. Quel est votre artiste préféré? Mais il y a des brouilles autour de vous, là. Quoi? Quel est votre artiste préféré? En vrai dire, moi, je n'aime pas trop la musique. Alors, qu'est-ce que vous faites pour vous divertir? Mais s'il vous plaît, déplacez-vous. Il y a des brouilles autour de vous. Il n'y a pas de problème. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour vous divertir? Soyez un peu rapide, là, s'il vous plaît. Allez-y, faites vite. Non, elle est avec les enfants à la maison. Bon, allô? Non, elle n'est pas prête. On va rapidement retrouver aussi un autre appel. Là, Fatou, nous vous avons accordé une seconde chance, quand même. Mais malheureusement, vous n'avez pas pu respecter ça. Au fait, il y a vraiment du bruit là-bas, là où vous êtes. Bon, ce n'est pas grave. Merci, quand même, de nous avoir appelé depuis Wanidara. C'est ça, hein? Alors, on va rapidement partir aussi avec un autre appel. Bonsoir. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie. Ça va très bien. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je suis Kamar Sikabakar. J'appelle depuis un tas. D'accord. Monsieur Abakar Sila, vous voulez participer à l'émission? Oui, oui. Voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord. Ben, eh, Huawei, bien sûr, c'est ça. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, moi, je vous écoute. Si vous êtes prêts, on commence. Oui, je suis prêt. Ok. Alors, vous voulez quoi comme cadeau d'abord? Le téléphone ou l'enveloppe? L'enveloppe. D'accord. Lui, il a choisi l'enveloppe. Donc, on maintient l'enveloppe. Top chrono, c'est parti. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Allo? Oui, monsieur, on peut commencer? Oui, oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis étudiant. Ok. Étudiant de quelle université? Université Gamal a bien le master de Konak. Ah, mais Gamal l'appelle beaucoup ce soir dans l'émission. D'accord. Vous faites quelle option à Gamal? J'ai fait l'infirmierie. Hein? L'infirmierie. Ah, l'infirmierie, hein? Oui, oui. Aïe, oui, oui. Oh, mon cher ami. Pourtant, les étudiantes de Gamal sont super intelligents. Mais ce soir, je ne vous reconnais pas, là. Mais il est parti. Il est parti. Ce soir, Gamal l'appelle beaucoup dans cette émission. Voilà. Non, non, non. Les étudiantes de Gamal sont super intelligents. D'accord? Bon, je connais très bien l'université Gamal, hein? J'ai un peu fréquenté cette université quand je faisais... Ça fait très longtemps, hein? Je me rappelle encore, on avait organisé des séances de révision dans la cour de l'université. En tout cas, je me rappelle un peu de Gamal Abdel Nasser de Konakry, hein? Cette université est vraiment très grande. Voilà, avec des dortoirs à l'appui, hein? Gamal, ce soir, vous êtes le number one dans cette émission. Attrape du Golo, bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre nom et vous nous appelez d'où? Kuruma Fanta, Damalai. D'accord, Kuruma Fanta nous appelle depuis Damalai. Kuruma, c'est comment, ça va? Oui, ça va. Vous voulez participer à l'émission? Oui. Voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord, B, E, A, W, E, bien sûr, c'est ça, d'accord? D'accord. D'accord. Des mots n'est pas du tout prononcé, mais est-ce que vous pouvez diminuer le volume de la télévision, Kuruma, pardon? J'ai diminué. D'accord, alors on peut commencer? Un peu. Vous, Kuruma, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau d'abord? Le téléphone. Ah, ok, vous voulez un téléphone. Je vous souhaite bonne chance. On peut commencer? Un peu. Alors, Kuruma, vous faites quoi dans la vie? Je suis élève. Élève de quelle classe? Élève de la septième année. Ah, d'accord, vous êtes élève de la septième année. Exactement. Est-ce que vous connaissez les six voyelles? Exactement. Quels sont les six voyelles? Allez-y, on vous écoute. Les six voyelles. Oui. On a A. Ah, hein. O. Ah, hein. Une. Ah, hein. I. Ah, hein. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Désolée. C'est ça, moi. Elle est mal tombée ce soir. Franchement, elle est mal tombée avec le mot, hein. C'est ça. Voilà, on va rapidement partir aussi avec un autre appel. Les appels à l'instant même sur West Africa TV. Dans l'émission Entrape Nigo. En fait, vite, on va très bientôt. Donc, c'est dire au revoir. Vous savez, le temps file beaucoup dans cette émission. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Fatou qui revient. Ah, c'est Fatou qui revient encore. Exactement. D'accord, Fatou. Voici les interdits. Oui, non, ok, si. D'accord. B, E, A, oui, bien sûr, c'est ça. D'accord? D'accord. Alors, vous maintenez toujours l'enveloppe ou bien vous avez changé? Le téléphone. Oh, le téléphone. D'accord, il n'y a aucun problème. Le téléphone. Bon, Fatou, on peut recommencer rapidement. Vous êtes prête? Oui. Ok, dites-moi, vous faites quoi dans la vie, Fatou? Vous dites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fatou? Estudienne. Hein? Je suis là. Bon, dites-moi, Fatou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudienne. Ah, d'accord. Étudiante de quelle université? Ah, d'accord, ok. Mais, s'il vous plaît, désactivez le haut-parleur de votre téléphone, Fatou, s'il vous plaît. Il n'y a pas de haut-parleur. Est-ce que vous n'avez pas mis des écouteurs, alors? Pas d'écouteurs, non plus. Ok, mais s'il vous plaît, veuillez bien vous éloigner de la télévision parce que là, nous, on ne vous reçoit pas très bien, d'accord? Je suis totalement éloigné de la télé. Je suis dans la chambre comme ça. Ah, d'accord. Vous êtes dans la chambre. Alors, on peut continuer, hein? Exactement. Top chrono, c'est parti. Alors, Fatou, dites-moi, est-ce que vous connaissez Alucé de Macanir Akaké? Je ne sais pas. Hein? Allô? Ah non, ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas vraiment du tout bon, hein? Honnêtement, on ne lui reste... Voilà. Sa voix ne passe pas très bien à l'antenne, d'accord? Merci donc à toi, Fatou, de nous avoir appelé quand même dans cette émission. Merci donc vraiment à vous. Franchement, 657-0066-00 pour participer à cette émission. D'accord? On va rapidement retrouver un autre appel. Bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. D'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où? Vous dites ça? Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Abdullah Ibarri. Je vous appelle depuis Sanoïa. D'accord. Monsieur Ibarri nous appelle de Sanoïa. Vous voulez participer à l'émission? Oui, je vais participer à l'émission. Voici les interdits. Oui, non, ok, si, d'accord. Ben, eh, ah oui, bien sûr, c'est ça. D'accord? D'accord, monsieur. Voilà. Alors, si vous êtes prêt, on commence. Hum? Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Mais le cadeau, ou bien il ne vous intéresse pas? Oui, je souhaite que l'enveloppe pas. L'enveloppe, d'accord, il n'y a aucun problème. Maintenant, on peut commencer? Oui, oui, on peut commencer. Alors, top chrono, c'est parti. Mais ce baril, vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis un nouvel étudiant. Ah, ah, ok. Ok, vous venez d'entrer à l'université, hein? Effectivement. D'accord. Est-ce que vous êtes un peu cité par rapport aux orientations? Pas du tout. Pas du tout d'abord, hein? Pour le moment. Donc, vous avez décroché le bac cette année? Effectivement. Ok, toutes mes félicitations, d'accord? Merci beaucoup. Et surtout, bon courage à la fac, hein? Merci, merci. Est-ce que vous connaissez Aluseini Makane Rakake? Je ne lui connais pas, non? Désolé, je ne lui connais pas, non. Ouh, ostia. Désolé, mon cher ami, merci beaucoup. Il est donc vraiment temps de fermer portes et fenêtres de cette émission. D'accord? Mais, tenez-vous bien, hein? Bien avant de vous dire au revoir, on va toujours parler de ce problème. C'est pourquoi, ce soir, j'interpelle, en toute honnêteté, voilà donc, fatounez l'œil. Moi, je n'ai rien contre toi. Tu ne me connais même pas, idem que moi aussi, hein? Mais tu dois faire très attention. En toute honnêteté, tu dois faire très attention. Sinon, tu risques également de te retrouver en prison, comme ton petit frère. Parce que, tu continues toujours à tenir des propos déplacés. Regardez un peu le cas de Corboya. Quand il a compris, réellement, que la tendance a changé, il a fait, mais accule pas. Il a demandé pardon, et bien, ça va, quoi. Mais, l'orgueil, au fait, Fatounele, je te conseille de faire très attention, hein? En toute honnêteté, hein? La justice a joué ce rôle. Tu ne peux pas dire carrément au président de libérer ton frère. Ma soeur. Ce n'est plus Alpha Kondé qui est au pouvoir, quand même. Dis à Doumbouya, il faut libérer mon frère. Tu te prends pour qui, là? Tu te crois où, s'il te plaît, Fatounele? Non, je suis vraiment désolé pour toi. En toute honnêteté, hein? Je suis au bout de manière contre ton attitude. En toute honnêteté, voilà. Et pourquoi tu t'insurges toujours contre le président de l'IFDG? Ce n'est pas lui qui a porté plainte contre toi. Mais, tu connais des cas. Tu peux aussi, comme vous le faites, comme tu oses, tu peux l'insulter, comme l'a si bien fait. Tu peux insulter ses parents, comme l'a si bien fait ton frère, mais tu laisses des cas pour t'attaquer au président de l'IFDG. C'est quoi, cette histoire? Il faut qu'on se respecte un peu dans ce pays. Passons à autre chose. Si aujourd'hui, tu demandais pardon, on allait peut-être... La justice pouvait mettre la balle à terre pour résoudre le problème. Parce qu'après tout, nous sommes tous des Guinéens, quoi. Nous sommes tous des frères et des sœurs, et cultivons surtout les vertis du patriotisme, quoi. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Mais ton attitude, vraiment, n'est pas une bonne chose. Tu dois vraiment beaucoup arrêter parce qu'il faut être responsable. Tu dois être responsable. Venir sur la toile, insulter les gens, n'est pas la solution pour toi. Il faut qu'on apprenne un peu à se respecter dans ce pays. D'accord? Ce n'est plus la même chose, hein? Voilà. Tu n'as plus la chance d'être protégé par le président Alpha Condé. Même lui, aujourd'hui, il est dans des problèmes. D'accord? Mais dire, vous les malinquez, les peuls, évitez ce débat. Ce n'est pas un bon débat. Ça, c'est un faux débat, ça. D'accord? Fatounez-le. En toute honnêteté. Tu n'es pas la seule, aujourd'hui, si vous remarquez un peu, tous ceux qui racontaient des bêtises sur la toile se sont calmés. Si vous prenez un peu le cas des chèques à faim. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait des postes pour dire n'importe quoi? Il faut être un peu intelligente. Voilà. D'accord? Et merci donc à tout le monde. Merci vraiment à toute l'équipe de cette émission Atrap Nigo. Hawa était là pour la conduite, assistée donc par Oogie. Ici, au lit vocal, comme d'hab, William Scambelotier aussi était là pour vous accompagner. Bye bye. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada